Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Des perturbations sur le pays pour ces prochains jours et des températures qui resteront en dessous des normales de saison. Nous avons un découpage nord-sud. Regardez la chaleur qui est actuellement en direction de l'Europe centrale. Et à l'arrière, nous avons vers l'Atlantique ces dépressions qui vont nous apporter un temps un petit peu plus perturbé sur le Finistère. Avec un ciel un peu plus nuageux pour ces prochaines heures. Le vent qui va souffler jusqu'à 70 km heure. En revanche, on va surveiller depuis samedi cet épisode méditerranéen qui s'est mis en place et qui devrait encore durer jusqu'à mardi. On a déjà relevé près de 200 mm de précipitation sur les Cévennes. Les pluies vont encore persister, je vous le dis, jusqu'à mercredi au moins. Les cumuls peuvent atteindre localement les 400 mm. Certains cours d'eau risquent de réagir de la neige également en direction des Pyrénées et un peu de vent autour de la Méditerranée. Les températures pour votre après-midi, on aura 20 degrés dans la capitale, 19 degrés du côté de l'île. Mais seulement 13 degrés à Toulouse ou encore au Rillac et jusqu'à 26 degrés en direction de la Corse. Ce soir, un peu moins de précipitation. Des pluies faibles à modérer, toujours des Pyrénées en remontant vers les Ardennes. Temps beaucoup plus calme avec des éclaircies dans le nord-ouest et un ciel plus nuageux sur le Finistère. En matinée, nous retrouvons cette même zone autour du Golfe du Lion remontant vers les régions centrales. Avec des pluies faibles dans un premier temps, des nuages en direction des Ardennes. Et dans l'après-midi, ça va se réactiver avec des pluies orageuses autour du Golfe du Lion remontant jusqu'au Cévennes. Et nous allons voir l'arrivée de cette perturbation essentiellement sur la Bretagne avec là aussi quelques averses. Le ciel qui restera nuageux. Mais entre les deux, on aura de belles éclaircies. Même chose vers l'est. Les températures en matinée, elles seront plus fraîches dans le nord-ouest avec seulement 5 degrés à Rennes. Mais déjà 16 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, des valeurs contrastées sur le pays avec 26 degrés du côté de Strasbourg. 17 à Paris, ça baisse légèrement. 22 à Bordeaux et seulement 12 degrés à Brest. Pour la suite, au niveau des températures, nous allons de nouveau passer sur tout le pays en dessous des normales de saison pour les journées de jeudi et vendredi avant une nouvelle hausse. Mais on retrouvera encore des perturbations actives sur le pays. Mercredi, c'est allant de la Normandie jusque vers le pourtour méditerranéen. Un peu plus d'éclaircies vers le nord-est. Pour la journée de jeudi, de la grisaille sur les trois quarts du pays. Beaucoup plus d'averses dans l'est. A l'arrière, on aura quelques éclaircies. Ce front qui persistera encore pour la journée de vendredi dans le nord-est. Des averses quasi généralisées. On voit une petite accalmie qui se dessine tout de même samedi dans le sud avant l'arrivée d'un temps très instable par l'ouest et une hausse des températures. Tout de suite, le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada